Voilà donc nous allons parler de l'agression de monsieur Mangan Sidibe. D'abord je vais expliquer à ma façon, vous donner des petits conseils par rapport à ce qu'ils ont expliqué eux. Nous avons vu la vidéo de toutes les façons et je vais parler de l'impact des médias sociaux, des médias et des réseaux sociaux à ne pas négliger. En politique la position de non-retour n'existe pas à méditer. Quatrième question, diversion, la polémique prend la place de la politique. C'est-à-dire, premier, l'agression de monsieur Mangan Sidibe. Deuxième, l'impact des réseaux et médias sociaux à ne pas négliger. Trois, en politique la position de non-retour n'existe pas à méditer. Quatre, diversion, la polémique prend la place de la politique. Donc c'est ça si vous n'avez pas lu. Vous allez vous poser la question, vous vous posez la question, pourquoi je mets sur les mains souvent ? Parce que je transpire des mains depuis toute petite. Quand j'étais à l'école, je faisais ça, ça coulait comme ça, comme une pomme. Comme ça, ça goûtait là, les pieds et les mains. Donc jusqu'à présent, mais ça va, ça mouillait tout mon cahier. Donc, voilà. L'agression de Mangan Sidibe, monsieur Mangan Sidibe, bon courage à lui. Je vous avais dit il y a quelque temps, avant cette agression, que vous ne vous rendez pas compte de l'importance de ces vidéos. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact et de la portée, de l'importance. Parce que vous vous dites, oui, ils sont en train de parler, ça ne donne pas, il n'y a rien et tout. Je dis, le jour qu'on va mettre la main sur quelqu'un, vous allez comprendre ce que nous, on risque et ce qu'on vit. Voilà. Ça n'a pas fait une semaine, il a été agressé. Donc, qu'est-ce que je vais dire par rapport à cette agression ? Ces gens-là, peut-être, je ne sais pas s'ils se rendent compte de la gravité de ce qu'ils font. Je ne crois pas. Parce qu'ils ont montré la photo du fils de Guinée-Kaba comme ça. Le frère Pharma, il a montré la photo. C'est quelqu'un qui est relativement jeune. Tout ça, ça dépend de notre mentalité. Je vais vous expliquer ce que moi, je veux vous expliquer. Parce que je ne vais rien vous dire sur l'agression. Vous savez déjà, si vous ne savez pas, vous allez sur la page de Pharma et que vous allez voir. Le problème, c'est une question de mentalité, une question d'éducation, une question d'ego que le Guinéen, tous les Guinéens ont du mal à comprendre. C'est quoi le truc ? Quand tu veux énerver un Guinéen, d'ailleurs, je pense que c'est un peu partout, souvent, souvent, les musulmans, on avait vu Zidane une fois, si c'était sa mère ou sa soeur qu'on a insulté, il s'est énervé tout de suite. Ça, c'est un truc que les gens font automatiquement pour t'énerver. Parce qu'ils savent que dès qu'ils vont toucher à ta mère, automatiquement, tu vas l'envoyer à leur mère. C'est ce qu'on dit en Guinéen. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec cette pratique-là. Pas totalement. Ça fait très très mal. Quand on insulte ta mère, ça fait très mal. Même quand on t'insulte, ça fait mal. Vous comprenez ? Maintenant, si tu es dans une phase, comme dans la phase dans laquelle on est aujourd'hui, nous sommes en politique, nous sommes en adversité, donc forcément, les gens cherchent toujours ton point faible. Et il faut toujours éviter de montrer le point faible à l'adversaire. Parce que quand l'adversaire connaît ton point faible, je pense que tu es presque vaincu. Je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est une personne publique ? Quand on est une personne politique ? Ça dépend de la grandeur de ton âme. Soit l'âme part vers Shaitan ou l'âme reste chez le Créateur. Quand l'âme est vraiment avec le Créateur, tu arrives à avoir la maîtrise en soi. C'est une vertu. Tu arrives à canaliser ta colère. Donc, on peut te dire des choses que toi, tu supportes, que d'autres personnes ne peuvent pas accepter ni supporter. Vous comprenez ? Parce que ce garçon-là, il est relativement assez jeune. Vu la photo, il est très jeune. En voyant la photo, il est jeune. Mais je suppose aussi, selon M. Mangan, qu'il est jeune. Donc, il a dû se faire, comment dire ça, monter la tête par les autres. Ah, tu as vu, on dit ça à ta maman. Moi aussi, on dit ça à maman, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais il faut que ce genre de personne sache une chose. Ça, ce n'est pas sa maman. Ça, c'est une personnalité publique. Et ce n'était pas des injures. On a parlé d'une chose. Si c'est faux, nous sommes en France. Ça va être une question de la diffamation. La personne peut porter plainte. Il n'y a aucun problème. On est en France là. Yannick, elle est française. Mangan, je ne sais pas. Mais moi, je suis française. Ses enfants sont français. Ils peuvent porter plainte. Il y a les vidéos. Par exemple, avec ces histoires de vidéos, la police va visionner la vidéo. Voir si c'est des injures publiques, si c'est quoi. Il y a des lois. Nous ne sommes pas en Guinée. Mais quand vous voulez vous faire vous-même justice, nous voyons aujourd'hui, ce jeune garçon va peut-être avoir un casier judiciaire. Peut-être qu'il n'en avait pas. Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Il va avoir sûrement maintenant un casier judiciaire. Il va être sali. Il a hâte d'avenir. Sa mère, la salle, c'est autre chose. Alpha, c'est autre chose. Mais lui, il a hâte d'avenir. Parce qu'il doit avoir la vingtaine. Il a hâte d'avenir. Ça peut jouer contre lui un de ces jours. Pourquoi pas? On est en France. Ça n'est pas en Guinée. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens réfléchissent à tous ces facteurs en faisant des choses. Tandis qu'ils auraient pu régler ça d'une autre manière. Beaucoup plus simple. Sans mettre ce petit-là dans les problèmes. Parce que c'est un jeu. Moi, c'est par rapport à cela. Il y a un autre point. Comme ce que M. Fama a dit. Il a montré la faute. Il a dit, oui, voilà. Voilà le fils de Kenech. On va donner la photo à tout le monde. Tout le monde va naître sur sa page. Ça, ça peut être dangereux pour le petit garçon. Même si ce n'est pas un enfant. Ça peut être dangereux. Parce qu'il peut y avoir des répercussions. Il peut y avoir des affaires téléphoniques. Le harcelé. Ça peut pousser au suicide. Heureusement, je ne pense pas à Sifama l'affaire. Je pense qu'il ne va même pas nous faire. Donc, ça pour vous dire que les gens se sentent en position de force et intouchable quand ils sont en Guinée. Mais là, nous ne sommes pas en Guinée. Nous ne sommes pas en Guinée. C'est un pays de loi. C'est un pays de droits. Même si tous les droits ne sont pas acceptés. Mais ce n'est pas comme la Guinée. Il faut faire jouer la loi ici. Parce qu'on a cette opportunité. Mais, si vous voulez passer par une méthode de barbare, je pense que ça complique les choses. Maintenant, ce magnan dit que les gens vont peut-être intervenir par-ci, par-là. Moi, personnellement, si moi je me fais agresser en France, je porte plainte. Je vais porter plainte. Et ça, ce n'est pas une histoire de Salam Alec. Ça ne marchera pas. Parce que les coups qu'on lui a donnés, ça aurait pu tomber sur ton nez. Il aurait pu, si c'est un cardiaque, avec la surprise, tu peux piquer une crise cardiaque. Moui, ça aurait pu tomber sur son oeil. Il perd l'oeil. Ou n'importe quel truc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que c'est Dieu, c'est ci, c'est ça. Mais les gens qui sont en prison en Guinée, on peut dire d'abord aussi que c'est Dieu. Je suis français comme Alpha Kondé, comme Guénèque Abba. Vous êtes dominés par la France, vous n'aimez pas la France, mais vous avez le français à la tête. Donc, malheureusement pour vous. Donc, à ce moment-là, on ne va pas parler d'une affaire de Dieu. Sinon, on peut faire les Salam Alec en Guinée aussi. Dire qu'il faut libérer les gens. La Guinée est une famille. Mais ça ne se fait pas dans ce cadre. Ils vont le faire ici à M. M. Ndias, Sidibe, et il va faire demi-tour. Et s'il fait demi-tour par rapport à ce genre de situation, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais s'il fait demi-tour par rapport à ce genre de situation, vu sa position, il va se mettre de plus en plus en danger. Donc, je pense qu'il doit faire jouer la loi tranquillement. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Et moi, aujourd'hui, tout ce que les gens peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent le faire. S'ils ont le droit de porter plainte contre moi, ici ou ailleurs, qu'ils le fassent. Parce que moi, si l'occasion se présente pour porter plainte contre quelqu'un, je le ferais. Je ne vais même pas hésiter. Et puis moi, j'aime ça. J'aime beaucoup les procédures. Je ne vais pas en procédure si je n'ai pas raison. Quand j'ai tort, je ne sais quoi faire. J'essaie de ne pas avoir tort. Maintenant, nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux et des médias sociaux. Je vous dis régulièrement cela. Nous avons vu cette fois-ci, je l'ai noté, l'affaire de démission du premier des ministres, M. Kassou Lufofana, qui est aux États-Unis. Ils ont parlé de sa démission. Ça a été publié partout et tout. Il a fallu que les journalistes lui posent la question. Donc, l'impact des réseaux sociaux est allé très loin. Vous comprenez ? Donc, quand je vous parle des résultats ici, à ce moment-là, ces histoires de résultats n'ont pas eu cet impact. Je ne sais pas ce que vous attendez. Une histoire de démission, une connerie, a pris de l'ampleur. Une question de résultats ne prend pas cette ampleur. Je pense que vous devez réfléchir à toutes ces choses. De deux, on revient au fils de la bande de Guénère Kabat, qui a agressé, comment il s'appelle, M. Umangia. Ça, c'est l'impact des réseaux sociaux. C'est l'impact des réseaux sociaux qui a fait cela. Parce que ce garçon, soit il a regardé une vidéo, soit quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a regardé la vidéo, et lui en a parlé. Tout cela, nous rentrons dans le cadre de l'impact des réseaux sociaux. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas à négliger. Ne négligez pas les vidéos. Comme celle-là, partagez-la. C'est fait pour ça. C'est des clics, vous partagez, vous mettez des cœurs, vous commentez. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, l'impact des réseaux sociaux peut aller très, très, très loin. C'est pourquoi, quand on attrape quelqu'un, on ne joue pas avec la personne. Salut. Attendez. Je vois que quelqu'un a écrit ça, mais je ne sais pas. Je n'ai pas vu son nom. Bon, la troisième question, en politique, la position de non-retour n'existe pas. Voilà. Ça, je discute avec quelqu'un aujourd'hui, qui est sur mon direct, qui a plusieurs membres de sa famille qui sont du RPG, qui ont voté RPG et qui regrettent maintenant. D'où lui m'a expliqué la situation. Il me dit, il faudrait que tu expliques cela aux gens. Donc, ce qu'il m'a expliqué, c'est ce que je vais vous expliquer là, ce que lui m'a expliqué. L'idée ne vient pas de moi, donc je vous le dis. Mais il m'a expliqué, d'expliquer parce que moi, je peux le dire. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Il m'a dit, il faut préciser une chose aux gens. Moi, je ne suis pas du RPG, mais j'ai des membres de ma famille qui ont voté RPG, qui se sont fait dribbler. C'est comme ça qu'il a dit. Je suis en train de faire passer son message parce que lui ne peut pas le faire. Salam, salam. Donc, il me dit, il faut que les membres de ma famille comprennent une chose. Je sens les regrets chez eux. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ils ont sûrement voté pour Alpha Condé pour un objectif bien déterminé. Je ne sais pas sur lequel. Peut-être, moi par exemple, c'est-à-dire lui, je suis là, mes frères et soeurs vont voter pour Alpha Condé parce qu'ils vont avoir du boulot. Quand ils auront du boulot en Guinée, moi, ma charge va baisser ici. Mes charges vont baisser en France. Je serai beaucoup plus à l'aise pour m'occuper de d'autres problèmes, de d'autres soucis. Maintenant, si les gens font cela et qu'ils voient que les promesses ne sont pas tenues ou les attentes, ce qu'ils attendaient, ne sont pas au rendez-vous, ils peuvent vous chasser Alpha Condé même aujourd'hui. Il faut que tu dises ça dans tes vidéos. Vous comprenez ? C'est aujourd'hui qu'il m'a dit ça. Il dit donc, il faut que les gens comprennent que tu votes pour quelqu'un par rapport à quelque chose. Une école, une cuisine, un terrain de foot, un terrain de basket, n'importe quelle rue. En tout cas, tu votes pour quelque chose. Quand la chose là n'est pas là, il ne faut pas te dire au fond de toi qu'on m'a déjà vu en public avec cette personne. On m'a déjà vu me battre pour ce parti. Si je sors de ce parti-là ou si je me retourne contre ce parti, j'aurai honte qu'il n'y a pas à faire de honte dans l'affaire de politique. Si quelqu'un doit avoir honte, c'est Alpha Condé qui doit avoir honte parce que c'est lui qui n'a pas tenu sa promesse. Toi, tu es parti vers nous pour quelque chose de bien déterminé. Tu voulais une route qui doit passer. Tu ne veux même pas une route dans une ville d'eux. Toi, ton quartier là, la route qui passe là, quand ça passe là, c'est bon pour toi. Mais si ce n'est pas passé là, même s'il met les routes dans tout Konakry ou dans toute la Guinée, toi, ta route n'a pas été faite. Tu n'es pas contente. Donc, tu dois revendiquer tes droits. Et il m'a dit que ma soeur, Alpha Condé ne devait même pas avoir le deuxième mandat dans ce pays-là, que le premier mandat là, c'était par pitié pour qu'il réalise son rêve. Il a réalisé son rêve, c'est bon. Que donc, il faut expliquer ça aux gens pour qu'ils comprennent. Ce n'est pas trop tard. Parce que, il faut, comme je le dis à chaque fois, il faut faire son inangrabli. Parce que demain, quelqu'un d'autre va le faire. Et quand on voit, Angi a mis une vidéo hier, il commentait en même temps, je vous dis que c'est les mêmes histoires, c'est les mêmes arguments. Rien n'a changé, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que le peuple réagit toujours de la même façon. Parce qu'ils ont affaire toujours au même peuple. Parce que ce peuple n'est pas prêt à changer. Vous dire de changer, ce n'est pas dire d'aller dans les rues ou de manifester ou quoi que ce soit. Le jour que vous devez manifester, personne ne vous dira de manifester. Vous allez sortir. Je ne vois même pas pourquoi on fait les campagnes pour ça. Quand quelqu'un doit sortir, il sortira. Tu n'as pas besoin de lui dire. Mais il faut que la personne comprenne que, c'est pas parce que quelqu'un est déjà à la halle. C'est toi qui lui as donné cette force pour qu'il soit à la halle. Il faut que tu te rendes compte, toi, le peuple, moi, vous, celui qui regarde la vidéo maintenant, qu'il se rende compte que s'il est dans un parti politique, n'importe quel parti politique, il a voté pour quelqu'un là-bas, il a donné sa force, il a donné une force à ce quelqu'un-là, quelle que soit la personne. Et il peut retirer cette force-là à n'importe quel moment, même sans les élections. Rien qu'avec ton âme, tu n'es pas content. Avec ton cœur, tu n'es pas content. Au fond de toi, te dire que oui, celui-là, ce n'est pas la peine, je ne suis plus avec lui, ça joue sur lui. Ça, c'est un premier point, mentalement, d'accepter que tu n'es pas avec quelqu'un. C'est comme celui qui vient écrire ici, j'ai oublié son nom, c'est qu'il a quitté, il écrit tous les jours ma terre, M-A-T-E-R, tous les jours il écrit ça parce que c'est calé dans sa tête que je suis une menteuse, rien d'affaire. Donc celui aussi qui n'est pas content de l'alpha qu'on dit, tu te mets dans la tête que je suis déçu. Je peux me lever à n'importe quel moment, dire que stop, ça suffit. D'ailleurs, tu n'as même pas gagné. Parce que même les gens qui ont falsifié ces résultats aujourd'hui, regrettent. Mais quoi que ces gens-là sachent qu'il n'est pas trop tard de revenir en arrière ? Parce que c'est tout un peuple qui en dépend. Les familles-là qui regrettent, vous avez mis le pays dans un retard. Vous avez cumulé le retard d'un pays. Maintenant, vous allez attendre 5 ans, 6 ans, combien d'années ? Vous allez attendre combien d'années ? Tant que juste qu'il y a une seule personne qui est là qui se fout de vous. Parce que tout simplement, il sait que vous ne vous rendez pas compte de la force que vous avez. Oui, quand tu te rends compte de la force que tu as avec un homme politique, les militants, c'est eux qui font d'un homme politique un grand homme. Quand tu parles ici, ce sont tes abonnés, ceux qui te partagent, ceux qui te commandent, c'est eux qui font ta force. Sans eux, il n'y aura pas de force. Quelle que soit ta force, tu vas parler, mais personne ne va écouter. Personne ne va regarder. C'est pourquoi la plupart du temps, vous voyez, le travail des gens, c'est de te salir, de faire en sorte qu'on ne te suive plus, pour casser ta force. Donc, si tu as une connaissance, tu ne veux en plus de connaissance, comme ce que je vous dis aujourd'hui. Ça, cette personne a soumé, ça l'a fait passer. Il n'a pas de page, il n'a pas de compte. Il me suit, c'est quelqu'un que je connais depuis la Guinée. C'est un petit frère. Mais, il m'a dit ça aujourd'hui. Et il a insisté dessus. Donc, il faut qu'il passe par moi, pour que moi, je vous dise cela. Mais, si vous n'êtes pas là, ou si, et si je n'ai pas de page, comment je vais vous le dire? Ce n'est pas parce que vous ne le savez pas. Vous le savez. Mais, vous pouvez oublier, vous pouvez ne pas tenir compte, vous pouvez vous dire que, ah, ce n'est pas possible. C'est trop tard. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire, mais on ne peut pas faire partie d'un facondé. On ne peut pas réclamer ses résultats. Il n'y a déjà fait. Il n'y a déjà qu'une investiture. Mais, je ris à mourir. Je dis, mais, je pense qu'enfin, vous, vos cerveaux-là, il l'a déjà calqué sur une tablette et il marche avec. Oui? Qu'est-ce qui est trop tard? Déroger quelqu'un? Mais, ce n'est pas trop tard. Tu n'es pas contente de quelqu'un? Tu n'es pas contente. Tu manifestes ton mécontentement, même mentalement. 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 Si vous connaissez la force du mental, le mental africain négatif, ce que ça fait aux gens, vous négligez. Donc, ça, c'est un truc que je devais Ah, voilà. Ça, c'est mon mari qui m'écrit que les gens de Masanta qui se plaignent parce qu'il n'y a pas de route pendant dix ans. Voilà, ça, c'est un exemple. Les gens de Masanta qui se plaignent qui n'ont pas de route pendant dix ans. Mais, vous pouvez réclamer vos droits. Il n'est pas trop tard. Vous avez voté quelqu'un. Ce qu'il n'a pas fait pendant dix ans il ne va pas le faire pendant ses cinq ans-là. Il est vieux. Il est malade. Il a d'autres soucis. Ça, c'est pas ça son souci. Non. C'est pas ça son souci. Il a d'autres problèmes. Il ne pense même pas à ça. Et, vous allez vous dire OK, on va attendre la prochaine qu'on ne va pas voter pour la personne. C'est comme ça que ça se passe en Guinée. Les gens vont manifester, leur mécontentement. Nous avons vu ça avant les élections. Mais, après la manipulation ethnique prend le dessus. Oui, ça prend le dessus pendant les campagnes, pendant les élections. Mais, après les élections, le quotidien revient. Pardon. Comme le quotidien est revenu là. Vous n'allez pas bloquer ce quotidien. Le politicien, après, maintenant, il s'en fiche de vous. Il s'en fiche de vous. C'est fini. C'est dans cinq ans encore qu'il va revenir. Avec un peu d'argent. Et ça, ce n'est même pas tout le monde qui l'aura. Avec les sacs de riz. Ça aussi, ce n'est pas tout le monde qui l'aura. Avec toutes les fausses promesses et les t-shirts. Donc, il faut arrêter de se faire berner. Il faut être en cohérence avec soi-même. Il faut reclamer le respect. Ces gens-là, tous les hommes politiques, leur force, c'est le citoyen lambda. Parce que quand il vient, c'est le citoyen lambda qui sort. Quand il vient, c'est le citoyen lambda qui la clame. Quand il y a les urnes, c'est celui-là qui va mettre un bulletin dans les urnes. Le mal que les partis politiques se donnent, par exemple, pour expliquer, ah, quand tu vas dans les urnes, la photo là, le jaune là, c'est RPG. Ah, ça là, c'est stèle. Ah, ça. Le mal que les partis politiques se donnent à faire cela, je pense que s'ils expliquaient les droits et devoirs des citoyens, nous serons déjà loin. Nous serons déjà très, très, très loin. mais c'est pour vous montrer la mauvaise foi des politiques, surtout quand ils sont arrivés là où ils veulent. Mais ça, c'est pas n'importe qui qui fait cela. Ça, c'est le citoyen qui est là, qui n'a pas de quoi manger. Mais quand il regrette, c'est son droit. Il n'est pas trop tard. Donc, en politique, il n'y a pas de position de non-retour. Non, non, non. On voit les gens changer de religion. Ils sont musulmans, ils se disent que non, cette prière là, c'est trop pour moi. Moi, je suis dans l'histoire de l'Islam depuis longtemps, je ne suis pas tranquille. Je vais aller à l'église. Il va à l'église. Il va à l'église, là-bas où ça va. Oh, non, non, il y a une nouvelle église, il y a un nouveau pasteur là-bas. Les gens dansent, ils viennent là-bas, ils chantent bien. Ils voient là-bas. Oh, ça aussi, ça ne me va pas. Il va témoin de Jéhovah. Les gens font cela parce qu'ils sont toujours en train de chercher un idéal qu'ils ne trouvent pas. Maintenant, en politique, les gens ont du mal. Quand j'entends les Guinéens dire que la politique, ce n'est pas la religion. Mais les gens changent de religion. Ils plaignent énormément. Il y a des gens qui ont fait toutes les religions. Il y a des Américains, même les bouddhistes, ils ont fait. Juste à présent, ils ne sont pas contents. Ils vont faire le tour de toutes les religions parce qu'ils n'ont pas eu, je ne sais pas, ce qu'ils cherchent. Sincèrement, je ne sais pas. Donc, ce message de cette personne, il fallait que, je ne sais pas, il est là, il me le dira si c'est ce qu'il voulait dire, si j'ai bien dit ou dans le cas contraire, il viendra au téléphone expliquer, mais beaucoup de personnes ont peur qu'on ne reconnaisse leur voix parce que même si tu leur dis quoi, que ce soit, ils disent que non, ma famille, mes amis, quelqu'un qui te connaît reconnaît toujours ta voix, quoi que tu fasses. Donc, ça, je ne peux rien. Donc, j'explique à ma façon comme j'ai cru comprendre et puis voilà. Maintenant, le troisième sujet, c'est diversion. La polémique prend la place de la politique. Voilà. Nous voyons, après les élections, il y a eu les arrestations, la chasse aux sorciers. Après cela, il y a eu les casses. Même si ce n'est pas par rapport, il y a eu des casses. Après les casses, on a vu l'augmentation des prix par-ci, par-là. Après cela, c'est le carburant. Après, je ne sais pas, il y a eu quoi d'autre. Après, c'est la démission du premier ministre. Après, c'est le mandat d'arrêt contre Koundounou. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui sont là et nous sommes dispersés sur ces problèmes. Quand on est là, ah non, il y a un truc là-bas, on court, on va là-bas. Ah non, il faut se concentrer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a énormément de problèmes, certes, mais tous ces problèmes viennent de quoi. Parce que ce n'est pas la bonne personne. Celui qui est là, il n'est pas à sa place. Ce n'est pas pour lui qu'on a voté. On a maintenant tous les preuves parce que c'est même interdit d'en parler. Donc, l'impact des réseaux sociaux, si nous voyons que M. Mangan s'est fait accrétir, ça c'est l'impact des réseaux sociaux. Un. De deux, si M. Kassori a fait signe des États-Unis, les médias guinéens, je ne sais pas, c'est quel journal, je ne l'appelle pas, l'ont contacté. Les médias même ont fait attention à cela sur les réseaux sociaux. Donc, celui qui vous dit que les réseaux sociaux ne marchent pas, mes frères et sœurs, c'est fou. C'est qu'on n'est pas en train de l'utiliser correctement. Maintenant, cette histoire de résultats, d'élection, de réclamation, je pense qu'on va organiser un bon truc, bien cohérent, se retrouver bien organisé. Ce n'est pas à dire que non, 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 M. Mali, c'est ce qu'on veut me commander. c'est l'idée de Marie Sissouko, donc tu es obligé de rester derrière. Le jour que tu auras des idées, je serai derrière toi. C'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'on soit cohérent, organisé, pour que tout le monde fasse attention à cette histoire d'élection, à cette histoire de résultats. il ne faut pas que quelqu'un vous dise que ça ne donne pas. Je vous ai dit, ça fait à peu près un an que je vous dis cela, que ça donne. Maintenant, le moment où on va arriver pour organiser cela, on va faire des jours pour publier la photo qu'on a publiée, je la vois un peu partout. Cette photo, c'est mon mari qui l'avait faite, mais il y avait des heures qu'on a retouché, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses, une certaine connaissance pour les photos. J'ai déjà travaillé quelques fois avec Fabigan, ça se passe mal pour les histoires d'images et des montages. Il ne comprend pas grand-chose dans ce côté-là. J'ai une fois fait un truc avec l'autre qui fait des, je ne me rappelle pas de son nom, celui qui est à la préfecture. Il y a beaucoup de pages sur lui-là. Donc, il avait fait une photo une fois, un montage qui n'était pas du tout contente. On a rectifié, 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 rectifié parce qu'il faut les couleurs à leur place, il faut les positions des images à leur place, il y a des signes qu'il faut éviter et tout. Donc, sur la photo de Cédé-Déla, je peux te dire qu'on a passé une semaine dessus parce qu'après, la personne s'énerve, la personne ne comprend pas ce que toi, tu es en train de dire et finalement, quand il comprend, lui-même, il voit que le résultat est impeccable. Cette photo même doit encore être rectifiée et nous allons prendre des jours mais j'ai souvent ma page qui est bloquée pour publier des trucs ça, ça m'embête. Sinon, on met un jour, aujourd'hui, c'est manifestation sur Facebook, c'est un jeudi, c'est un mercredi, c'est un vendredi, c'est tel jour, tous les tels jours-là, à telle heure, la page de Marie Sissoko, c'est partage de photos, des CDD, réclamation de victoire. Il faut que ça ait un impact. Ils sont en train de faire attention à des conneries qu'il n'a démissionné pas. Il n'a pas démissionné pas. Il doit démissionner pas. Qu'est-ce que ça change? Blanc-Bouanet, Bouanet-Blanc, ça ne change rien du tout. Absolument rien, en tout cas pour moi et je suppose pour la plupart d'entre vous. C'est votre quotidien, le quotidien de vos familles, c'est cela qui vous intéresse. Je vous l'ai dit, je vais terminer par ça, le rôle de la diaspora. Il faut faire des rappels régulièrement. C'est nous qui faisons vivre les Guinéens. C'est nous qui les faisons vivre. Nous sommes partis de la Guinée parce que ça ne va pas. Tout le monde ne va pas partir. Ça, c'est une honte. Tout le monde ne veut pas partir. Alpha est parti. Il a fait plus de 50 ans ou plus de 50 ans et 40 ans ici. C'est un échec. Il a échoué. C'est pourquoi je vous dis que c'est un délinquant politique. Il a échoué complètement sur toute la ligne. Tout ce qu'il réclamait, nous réclamons la même chose aujourd'hui 40 ans, 50 ans après. Exactement. Donc c'est un échec. Ce n'est pas un débat. Quelqu'un qui a fait 10 ans, il n'y a pas de nouveauté. On voit ce qui s'est passé. C'est bomba. C'est pas bomba. Tout le monde a son opinion aujourd'hui. Pour qui c'est bon là? Tu peux retourner en Guinée si tu n'es pas en Guinée. Pour qui ce n'est pas bon là? Si tu es là, il faut faire en sorte que ceux qui sont là-bas comprennent que ça peut se passer là-bas, que nous aussi on peut retourner là-bas avec notre petit savoir et nos petites connaissances que nous avons appris ici. Pour que l'Afrique puisse maintenant profiter de ses enfants. Ça bouffe. La mer méditerranée bouffe. On est là. C'est-à-dire on n'arrive pas à rentrer parce que ça ne va pas. Ça n'a jamais été. Vous regardez les anciennes vidéos de Alpha. C'est les mêmes réclamations. C'est le même processus. C'est exactement le même scénario. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème quelque part? Oui, il y a un gros problème. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. L'agression de M. Mangan Sibibé ça met le doute. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ils sont là. Les aigris sont là. Merci. Je reviens sur l'affaire Mangan un peu. Maintenant, cette histoire de drogue, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est vrai ou c'est faux? Pour ceux qui ont des doutes. C'est vrai ou c'est faux? Et selon ça, ce sont des gens qui ne sont pas prêts. Mouban a dit Fama, Fama. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts. Une personnalité publique, on va t'insulter. Insulter ton père. Insulter ta mère. Ils ont fait ça même aux envoyés de Dieu. Mais ils ont continué leur mission. Parce que c'est comme ça. Ça sera comme ça. Personne ne peut changer ça. On fait ça pour te détourner de ta route. Voilà. Donc, il faudrait que les gens comprennent que c'est comme ça. Mais il y a certaines personnes qui mettent leurs enfants à l'abri pour ne pas que les enfants soient au courant de ça. On va mentir sur toi. On va te diffamer. On va dire certaines vérités et tout et tout. Mais tout cela, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse? Ce sont les gens qui sont en Guinée qui sont en train de foutre la bagarre. la bagarre. Cette banque de moribonds-là, ces délinquants réunis-là, parce que c'est de la délinquance politique ce qu'ils sont en train de faire. Je vais signaler un petit truc. Quand on prend un voleur, Amadina, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on fait un voleur, Amadina? Quelqu'un qui a volé un téléphone de 500 000 ou d'un million, qu'est-ce qu'on lui fait? On a déjà fait la même chose à un ministre. Non. Mais le ministre est plus voleur que ce voleur. Vos faux présidents-là, ce faux type-là, Alpha Condé, il est plus que le voleur de Amadina parce que ce sont leurs comportements qui se répercutent sur les enfants dans les familles et ils deviennent des voleurs à Amadina. Mais, comme on foutait les gens en main, eux-là, on se jette sur eux. On les frappe. On les tue. On les punit. Mais on ne se pose pas la question de la source. C'est quoi la source de ces problèmes? Donc, je pense que l'Africain doit relativiser les choses, essayer d'être sincère avec soi-même, essayer d'être honnête avec soi-même, mettre son égo de côté. C'est ça la politique. Quand on dit que la politique, c'est les intérêts, les gens pensent que c'est l'argent. On va venir te donner l'argent, tu vas aller goûter pour un tel, pour un tel, pour un tel. C'est ça la terre. Non. L'intérêt, c'est sur le mandat. Donc, ton quotidien doit s'améliorer. Ton style de vie doit s'améliorer. L'école, quand on prend l'école, il n'y a que les écoles privées en Guinée. Il n'y a que les écoles privées. Depuis les Africofs que Feu Président Conté a construit, c'est toujours ça. Ils ne sont même pas capables de perdre ces écoles-là. Tu ne peux pas prendre un domaine pour dire que c'est là que ça va. On n'est même plus à ce niveau-là. on n'est même pas être un échec. Ce monsieur, lui, lui, il est un échec. Sa personne est un échec. Le combat de 40 ans, 50 ans, c'est le même combat, c'est les mêmes revendications aujourd'hui. Pellet n'a pas changé. Et la fois de Mme Dussoukonde a dit ici, Mme Salon, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, qu'il avait été chassé du Mali, il avait été chassé du Sénégal. Interdit le séjour au Sénégal pendant 10 ans. On ne le savait pas. On l'a su. Donc, c'est cette histoire du troisième mandat-là qui nous éclaire. Il faut qu'on passe par cette méthode pour connaître certaines choses. C'est très, très important et très intéressant. Je lui ai dit, s'il n'y avait pas eu ce troisième mandat, nous, on allait mourir dans l'obscurité. Ah, elle riait. Quoi pourquoi? J'ai dit, mais tout ce que je dis là, nous, on ne le sait pas. Vous, vous le savez. Nous, vous le savez, nous, on ne le sait pas. Bibide, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si chaque fois qu'on triche, il faut organiser de nouvelles élections, on n'est pas sorti de l'auberge. Maintenant, ton idée que tu viens de dire, ce n'est pas une mauvaise idée, Bibide, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Pour organiser une nouvelle élection, c'est une bonne idée. C'est parce que l'élection qui s'est passée, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui n'est pas d'accord. En attendant, il y a quelqu'un qui n'est pas sa place. Donc, chacun va faire son combat. Ceux qui veulent réclamer la victoire du CDD vont le faire. Ceux qui veulent une nouvelle élection vont se battre pour ça. Mais ce sont différentes armes. Et l'arme là est dirigée sur la même personne. Nous ne serons pas des ennemis. Nous n'avons pas de problème. Nous avons la cible, la même cible visée. Donc, Bibide, c'est là où vous allez vous battre, toi et ton groupe, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Vous allez vous battre pour une nouvelle élection. Ça va mettre une pression. D'autres personnes vont se battre pour une transition. Ça, c'est une deuxième pression. D'autres personnes comme nous autres, nous allons nous battre pour réclamer cette victoire. Ça, c'est une autre solution. D'autres personnes ont d'autres solutions. Tout ça, c'est bon. Toutes les solutions, c'est contre la même personne. Mais moi, mon problème est que personne ne va m'imposer sa solution. Je n'impose ma solution à personne. C'est là que je ne comprends pas avec les gens. Donc, voilà. Je vous dis merci, merci, merci à tout le monde. pour les commentaires, pour les partages. Je vous salue tous, tous ceux que je n'ai pas salué. Au départ, je ne vois pas tous les noms. Pour les partages, les commentaires et tout, je vous remercie pour tout cela, pour votre présence et tout. C'est parce que vous venez là que je parle et que je vous l'ai dit, je vous le répète, toutes les personnes qui n'ont pas de patronyme peules parce que c'est ceux qui sont en train de dire que c'est une affaire de peules. Nous, on est en train de se battre pour les peules. Donc, nous, nous sommes des maudits, nous sommes des ratés. Il faut nous exterminer. C'est-à-dire, il faut nous dégager. Il ne faut plus qu'on parle ici pour que le monde entier, les autres personnes se disent que les autres ethnies ne s'en mêlent même pas. C'est une seule ethnie parce que ce sont ceux qui sont en train de faire croire aux gens. C'est une seule ethnie qui ne veut pas d'un facondé tandis que tout le monde souffre. C'est pourquoi je vous dis, là, c'est rester chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Voilà. On va aller comme ça un an, deux ans, trois ans, pourquoi pas. Il y a plusieurs méthodes de se battre. C'est très, très bien. Moi, je pense que comme ça, ce n'est pas mal. C'est pas, cette histoire d'élection qui fait que ça ne marche pas en Guinée. Ça n'a jamais marché. Il faut arrêter de dire ça. Ça n'a jamais marché. Le Guinée n'a jamais eu trois repas par jour. La preuve, Alpha Condé, rétroviseur, il s'est battu pour les mêmes raisons. Il se bat pour les mêmes raisons. Autant de compte que c'était les mêmes revendications. Donc, c'est le même problème. Ça ne changera rien. Supposons qu'ils ont voté pour quelqu'un. Alpha Condé, il est là. bravo, tout va bien, tout va très bien. Ceux qui ne sont pas contents, ils se plaindront. Ceux qui sont contents, ils vont rester comme ça. Et puis, je vais revenir encore sur la diaspora. Cette histoire d'Alpha Condé, si la diaspora ne fait rien, si nous autres, nous ne faisons rien, demain, pardon, les Guinéens ont un très, très mauvais souvenir de la diaspora. Ils nous assalent. il est là. Je vais avoir nous demander de vous qu'est-ce que vous avez fait. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ceux qui se disent qu'il faut aller en Guinée, il faut aller se battre là-bas, Alpha Condé s'est battu hors de la Guinée, il venait juste pour les élections. Vous savez, les gens-là sont très égoïstes, très hypocrites, très lâches. Tu vas voir quelqu'un qui te dit que toi, tu es là, tu parles tout le temps. Mais la même personne va se dire qu'Alpha Condé s'est battu 40 ans. Mais moi, ça fait un an que je parle. Alors, lui, s'est battu 40 ans. Donc, vous voulez, vous voulez faire son combat là aussi en dictature, quoi? Il faut que ce soit lui seul qui se batte 40 ans. Eh, dis donc, vous là. Il faut nous laisser, nous, on va parler un peu. Là, là, ce n'est pas, comment ça s'appelle, RFI, ce n'est pas, quoi, quoi, c'est mon téléphone. C'est chez moi. Je ne veux pas les 10 heures. Voilà. C'est ça l'avantage. Ça, il n'avait pas prévu cela. Tout ce qui se passe, il n'avait pas prévu les médias sociaux. Donc, voilà, je vous dis merci beaucoup. Mes frères et sœurs du RPG, plusieurs parmi vous seront des super fans sur ma part. Ça veut dire qu'on progresse pour les voulues. Vous venez souvent ici, peu importe ce que vous écrivez, mais vous écoutez quand même ce que je dis. C'est une bonne chose. C'est un message pour tout le monde et comme celui qui m'a appelé aujourd'hui, toute sa famille du RPG. C'est quelqu'un que je connais, c'est une famille que je connais très, très bien. Donc, ceux qui regrettent, il n'est pas trop tard. Vous pouvez le foutre dehors. Il ne le mérite pas. Il n'est pas à sa place. Vous le savez tous très bien qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'a pas gagné ses élections. C'est très, très important parce que quelqu'un d'autre viendra, il fera la même chose. On ne pourra rien faire. On ne fera qu'accepter ou alors se dire on va encore organiser les élections mais qui doit organiser les élections. C'est celui qui a triché les élections, qui doit organiser les nouvelles élections. C'est un peu bizarre. Mais après, chacun a son idée. Chacun va amener son combat. C'est pour le même objectif de toutes les façons. Ça sera pour la même finalité de toutes les façons. Et moi, je suis en train de réfléchir. Je vous le dis, je suis en train de réfléchir. Peut-être que je vais adhérer à l'UFDG. Pourquoi pas ? Oui, parce que pour l'instant, je ne vois que ce parti. Et en plus, ils se sont beaucoup battus les cœurs, le cœur s'il vous plaît. Ils se sont énormément battus. Donc, ils le méritent. Ils méritent qu'ils aient de nouvelles personnes. Oui. Comme ça, on va avoir la manière de défaire. Et puis voilà, c'est tout. Je suis en train de réfléchir. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Mais je réfléchis. Est-ce que je n'avais pas ? Je n'ai jamais adhéré à une partie. Je n'ai jamais voté pour quelqu'un. Voilà, je n'ai jamais porté le t-shirt de quelqu'un. Je n'ai jamais été militante d'un parti. Peut-être que c'est le moment qui approche. Pourquoi pas ? Comme ça, au moins, j'aurais des raisons. Voilà, c'est ça. Parce qu'à force de pousser les gens à bout, je me dis, si les gens ne sont pas très contents, peut-être que ce que je fais, c'est inutile. Ça ne donne pas. C'est possible. Mais bon, si ça ne donnait pas, je pense que je n'aurais pas eu autant d'ennemis. Je n'aurais pas eu autant de ménages. Je n'aurais pas reçu autant d'appels négatifs. J'ai des appels aussi très très positifs. J'ai des messages très très positifs. J'ai des messages aussi négatifs. Pourquoi pas ? Heureusement. Donc, ne vous découragez pas. Toutes les personnes qui vont essayer de faire tomber en les diffamant, ce n'est pas votre problème. Vous allez sur les pages. C'est ce que nous, on vous dit qui vous intéresse. Les pages, là où on vous critique, il n'y en est pas. Voilà. Si vous voyez des gens sur cette page, ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Il sait qu'ils ont quelque chose à apprendre. C'est Allah qui les a guidés. Même quand ils viennent pour insulter. C'est bon. Tout est bon. Tout ça là, c'est bon. Tout ça là, rentre dedans. Ça, c'est la grandeur dans la souba natale. Il a fabriqué des cons, des insolents, des gentils, des mauvais. Même s'il ne leur donne pas l'autorisation de le faire, mais c'est quand même sa fabrication. C'est ça aussi, sa force. Merci beaucoup. Inchallah, bientôt. Je ne peux pas vous dire comme d'habitude, ça sera quand même, sincèrement. Et à partir de la semaine prochaine, mon emploi du temps va un peu changer, mais je vais me débrouiller. Bon, comme je fais d'habitude, c'est très très important parce que c'est recommandé, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, ça ne tue pas. Je pense que ça peut donner de la force. On verra dans mon avenir à moi, ce que ça m'a apporté. Il est trop tôt pour parler, il est trop tôt pour dire les apports publics. Je ne peux pas le dire, mais dans l'avenir, on le saura. Et vraiment, merci, 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 Tallah nous dit parce que c'est le meilleur des guides qu'ils nous sortent et qu'ils sortent peut-être nous et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo s'ils sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Tallah mette l'amour dans leur vie, c'est-à-dire la lumière qui l'illumine leur vie et qui voient ce qui ne va pas. Parce que quand Tchata vit qui est illuminée, ton âme est illuminée, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour venir t'illuminer ta vie ou d'autres choses. Toi-même, tu vois les choses, tu n'es pas dans l'obscurité. Malheureusement, la Guinée est dans l'obscurité, la Guinée est dans les ténèbres, quoi qu'on fasse, l'histoire d'électricité n'est jamais réglée à 100%. En ce moment, il y a l'électricité parce qu'il y a la pluie. C'est tout. Tous les ans, quand il pleut, il y a la pluie. Il faut que le Guinée mette ça dans sa tête une fois pour toutes. Au moment où il y aura l'électricité, mars, avril, mai, non-stop, 24 heures sur 24, parce que nous, on est toujours à ce niveau, ça, ça sera un barrage qui est en train de donner. Mais, quand il pleut, juillet, août, jusqu'en septembre, ça, c'est un barrage qui donne parce qu'il y a la pluie, l'eau, il y a l'eau dans le barrage. C'est le seul pays là où on construit des barrages sans eau, sans réservoir. À quoi ça sert de construire un barrage qui ne peut pas être né de nous ? C'est-à-dire, bon, on ne va pas finir. À bientôt. Merci, 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 vraiment. Et puis, comme d'habitude, quand vous allez me voir ici, ça sera moi. Si vous ne me voyez pas, ça ne sera pas moi. Et, allez sur les pages qui parlent de ceux qui vous intéressent. N'allez pas sur les pages qui ne vous apportent rien du tout, qui que vous soyez. Voilà. Si quelqu'un n'a rien à vous apporter, n'allez pas sur sa page parce que s'ils voient que les gens me regardent, peut-être, ils se disent que ça les apporte. Moi, les épégistes qui m'insultent ici, je me dis quand même quelque part, ça les apporte parce que peut-être ça les fait mal quelque part ou ça les fait plaisir ou j'en sais rien. Voilà. Je ne sais même pas, je me demande. Ces gens-là, peut-être qu'ils aiment les gens qui les font souffrir comme Alpha Condé, les gens qui les humilent comme Alpha Condé parce que tu ne vas pas être d'une zone qui se dit je ne veux rien, j'attends Alpha et il vient, il ne le fait pas mais tu es encore là. Donc, je pense qu'il y a un problème quelque part, mes frères et mes sœurs, ça c'est visible, on n'a pas besoin de faire un dessin pour ça. Voilà. Donc, à bientôt, Inch'Allah, vraiment, 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 j'ai du mal à me quitter mais il faut que je vous quitte parce que toutes les bonnes choses ont une fin, les mauvaises choses d'ailleurs aussi. Alpha Condé aussi, il y aura une fin mais j'aimerais bien qu'on mette la main dessus quand il est vivant parce que la mort ce n'est pas une victoire parce que nous sommes tous appelés à mourir.